C'est ce qu'on a fait pour la télévision des pesticides qui ont été utilisés dans le domaine de l'Ombaye. Ce qu'on attend à l'Ombaye, c'est qu'on s'occupe pour les décideurs. On a déjà fait une bonne passoire pour qu'on puisse les transformer véritablement leur agriculteur à travers une transition agroécologique. Mais est-ce qu'on va faire une campagne de sensibilisation pour les gens qui ont été utilisés de l'Ombaye? C'est ce qu'on appelle le service de l'Ombaye. On a fait partie de ce qui se dégocie pour la sensibilisation. Parce qu'on a mis des gens à l'Ombaye des produits chumilly. Si on a dit que les gens le font, ils ne font pas des affaires, ils ne font pas des affaires, ils ne font pas de ça. Si on a fait ce que cette affaire, il y a des affaires qui vont arriver à l'école avec le jour de la ville. Il faut qu'il y ait des solutions consensuelles. Les acteurs ne peuvent pas être dégâts. Nous, en tant qu'organisation de plaidoyer, nous devons prendre l'intérêt. Nous ne pouvons pas s'y parler avec les décideurs qui sont concernés. C'est ce qu'on veut. C'est de trouver un terrain d'entente. On peut le dire. Il y a des solutions.